bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing aujourd'hui nous allons déballer ensemble la grandista de son gohan je dois vous avouer que je ne regrette pas du tout mon achat cette figurine est vraiment très jolie bienvenue sur connexion japon bienvenue sur connexion japon je ne regrette pas du tout allez on y va on ouvre ça et donc nous avons pour ce Sambo Han là 1, 2, 3, 4 pièces donc rien que là déjà on voit que le derrière ici a été moins bien travaillé que le devant allez maintenant il n'y a plus qu'à assembler les pièces et on se retrouve ensemble pour le résultat on va commencer avec le visage qui est très très bien travaillé le regard est incroyable les cheveux ça pique quand on met les doigts dessus tout est bien détaillé on reconnaît bien Sambo Han on remarque absolument pas la jointure au niveau du cou on s'aperçoit aussi sur le devant là on va venir au niveau de la tenue on voit les nuances au niveau des pliures ici du pantalon et du haut au niveau du buste au niveau des muscles aussi donc ça prouve que cela a été très très bien travaillé pour vous en mettre plein la vue les petites égratignures très légères sur le costume on va s'arrêter au niveau de la boîte regardez moi ça la petite pliure hop le petit lacet c'est vraiment du très joli du très joli boulot on va s'arrêter au niveau du dos très rapidement on va pas passer 50 ans mais on va voir très vite que au niveau du dos il y a un côté un peu moi j'appelle ça un peu patin modelé vous savez vieux plastique là sur les vieux jouets qu'on avait de l'époque donc forcément on voit que le dos a été beaucoup moins travaillé alors comme je le dis à chaque fois je pense que c'est une question de gros sous une question financière mais est-ce vraiment important vu que de toute façon cette figurine va être posée soit face ici ou au pire des cas un petit peu de profil alors au niveau des muscles pareil tout est bien dessiné tout est bien détaillé c'est vraiment une belle figurine dans son ensemble alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où Sang-Gohan est face à Majin Bu en fait je pense qu'ils ont repris l'image de cet épisode et donc ils nous ont fait ce magnifique Sang-Gohan alors bien sûr c'est une figurine assez simple dans son ensemble mais elle claque elle claque elle est vraiment superbe tout ce que je peux vous dire c'est que si vous aimez si vous êtes fan de Dragon Ball Z et que vous avez adoré l'arc Majin Bu c'est une figurine qui vous faut absolument alors après un autre conseil si vous avez le Majin Bu parce qu'il y a aussi des figurines de Majin Bu n'hésitez pas à essayer de le mettre en face ici voilà en face Sang-Gohan pour vraiment retranscrire voilà cette image épisodique de ce moment où Sang-Gohan fait face à Majin Bu et puis des Sang-Gohan avec cette tenue il n'y en a pas 40 000 donc voilà si vous avez la possibilité, l'opportunité d'avoir cette figurine ou de vous la procurer écoutez moi j'ai envie de vous dire n'hésitez pas une seule seconde j'espère que cette vidéo d'unboxing vous a plu alors je déteste faire le forceur vous savez donc l'abonnement et ça vous savez comment ça marche alors je voudrais remercier ceux qui vont s'abonner ceux qui le sont déjà et je voudrais aussi remercier ceux qui regardent mais qui ne s'abonnent pas parce qu'il y en a beaucoup aussi alors maintenant moi je dois vous avouer que j'ai plusieurs chaînes et donc du coup ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps et je m'aperçois que finalement c'est vrai que quand quelqu'un s'abonne ça fait toujours plaisir et pour moi c'est une façon de valoriser le travail qui a été fait donc voilà si vous avez deux secondes de votre temps pour juste cliquer sur abonnement des petits likes voilà ça ne coûte pas grand chose mais ça me permet d'être mieux référencé je vous dis à très bientôt ici même sur la chaîne Connexion Japon d'ici là prenez soin de vous et sayonara Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ...